Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour cette fin d'année pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc ce sera une lecture d'oracle, des petits messages à prendre à la volée pour cette fin d'année. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, le reste vous laissez, ça reste des guidances générales et collectives. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Pour avoir des messages vraiment propres pour vous, n'hésitez pas à me demander une guidance privée, à me contacter ou à venir me demander un renseignement. Il y a tous les moyens pour me contacter dans la barre d'informations de la vidéo. Allez, on va y aller tout de suite. Je vais déjà mettre ça de côté. Et puis, je vais vous donner déjà l'énergie principale avec l'empereur. Donc il parle de stabilité, de... Alors ça peut être aussi tout ce qui est l'autorité, le pouvoir, l'administratif. C'est tout ce qui parle de fondation solide, de base solide. C'est une réalisation de quelque chose, mais sur des bases solides. C'est aussi faire de bonnes affaires avec les banques, les institutions. C'est recevoir ou donner des conseils judicieux. C'est avoir beaucoup de confiance aussi. C'est quelqu'un, l'empereur, il est posé sur... C'est quelqu'un qui a la stature, voilà, la stature et qui est très stable en fait. Et puis, il y a une idée de fixer des règles aussi, des règles, de l'autorité. Il y a peut-être, voilà, quelque chose comme ça. Et au niveau relationnel affectif, c'est moins sympa. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer, voilà. Bon, on va regarder la suite. Ça peut être une énergie comme ça. Et la suite peut être ça. Allez, on va commencer tout de suite avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qui vient, vous, pour cette fin d'année, les Gémeaux ? Alors, on a la réunion. Bon, réunion de famille, retrouvaille en famille pour les fêtes, rendez-vous. Alors, un voyage et un cadeau. Bon, ben, là, je n'ai pas besoin d'interpréter, hein. Ah, voilà, vous allez vous retrouver en famille. Peut-être qu'il y a un déplacement à faire. Ouh là. Bon, voilà, il y en a beaucoup, là. Il y a la maison, séparation, amour, hérédité, victoire, amitié, retard. Bon, on ne va pas prendre tout ça, hein. On va les remettre. Je vous les ai montrés, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le bouclier. Ok, ok, donc là, il y a une protection. Vous vous protégez ou vous êtes protégé ? Alors, est-ce que vous vous protégez d'un cadeau et un compromis ? Ok. Alors, du coup, je vais leur demander une sur le bouclier, là. Parce que, alors, est-ce qu'il y a un contrat, retour. Ok. Ok, donc là, bon, comme je disais, donc là, il peut y avoir un voyage, un déplacement pour aller passer les fêtes en famille ou retrouver quelqu'un. Ça peut être, voilà, en famille, avec la personne de votre cœur aussi, vos enfants, n'importe quoi, voilà. Avec les cadeaux, bon, là, rien de… Après, il y a peut-être l'idée aussi de vous faire un cadeau d'un voyage pour retrouver quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Parce que là, on a le contrat et le retour. Alors, mais vous vous protégez d'un contrat et du retour de quelqu'un. Alors, le retour d'un ex ou d'une ex-partenaire avec qui vous étiez peut-être engagé. Ou alors, c'est le retour d'une situation. Ça peut être en famille aussi. Ça peut être, vous pourriez avoir un lien d'âme dans votre famille avec qui… Quelqu'un qui revient peut-être de loin d'un voyage. Ou alors, il y a peut-être aussi une entente avec peut-être aussi le parent de vos enfants par rapport à la garde ou quelque chose comme ça. Parce qu'avec le contrat, on peut être aussi sur une histoire de droit de garde, de jugement. Il y a un compromis. Si on reste dans les fêtes, il y a peut-être une idée de se mettre d'accord. Après, peut-être aussi qu'il peut y avoir un contrat, le retour d'un contrat de travail aussi. Un accord qui est signé pour un contrat de travail, qui est peut-être un travail que vous aviez déjà fait auparavant. Ou alors, ça peut être aussi de revoir un ex ou une ex-partenaire. De retrouver, de s'accorder avec quelqu'un. Parce que c'est quand même le retour de l'ex. C'est aussi le retour des schémas répétitifs. Donc, c'est pour ça que ça peut être un lien karmique. Et vous vous protégez pour ne pas… Voilà, alors ça peut être dans la famille. Tout à fait, comme dans un partenariat. Et vous essayez peut-être de concilier, de négocier, de trouver des conciliations pour éviter peut-être des prises de tête, des conflits. Quelque chose comme ça. Après, ça peut être aussi le retour d'une personne, de la famille. Ça peut être un lien d'âme. Ça peut être ça. Allez, je ne vais pas traîner parce que j'ai déjà traîné pour les taureaux. Alors, rende autre paquet. Tranquillité, trahison, boomerang, rêve, enfermement, évolution. Amen. Il y a peut-être… Vous vous protégez peut-être à tort. Il y a peut-être une protection à tort, là, en fait. Parce qu'on vous dit de rester tranquille, de rester zen par rapport à ça, de la trahison. Tout dépend de ce que vous avez semé, en fait. Si vous avez semé des choses positives, vous allez se direz vers le rêve. Et si vous êtes dans des pensées négatives, vous risquez de vous enfermer, de bloquer une évolution et une réussite. Donc, ne soyez peut-être pas trop dans les peurs. Ça peut être ça aussi. Allez, hop. On va voir la suite avec les prévisions des rats. Hop là. Alors, là, on parle de vous. Alors, vous, gardez les secrets. Vous êtes secrets. Il y a peut-être des choses que vous ne dévoilez pas. Vous allez rester discret ou discrète par rapport à quelque chose. Ben, avec… Ben, d'accord. Bon, ben, au sujet d'une femme, vous allez… Vous allez soit être… Ne peut-être pas tout dévoiler, ne pas tout dire. Gardez des choses secrètes, discrètes. Gardez votre jardin secret. Avec cette femme. Ou ne pas parler de cette relation autour de vous aussi. C'est possible. Ouais, c'est une relation qui débute. Donc, c'est pour ça qu'il y a peut-être l'idée de ne pas tout dévoiler, de ne pas vous dévoiler complètement aussi. Et la justice, c'est le temps. Bon. La justice, c'est… Là, c'est quelque chose d'équilibré, qui débute. C'est juste. Je pense que c'est juste ce que vous faites. Il n'y a pas d'inquiétude par rapport aux secrets. Alors, peut-être que vous vous interrogez si c'est cette femme qui a des secrets ou si c'est possible. Comme avant, on voyait que ça pouvait être des peurs, la trahison. Mais là, on vous dit que c'est un juste retour des choses pour vous, en fait. Il y a une justice, un équilibre. Ou alors, pas… Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'un peu comme d'autres paquets des miroirs. C'est-à-dire que tout dépend de ce que vous avez semé auparavant. Ça peut être un retour de karma, mais qui est juste dans le sens… Parce que peut-être si vous avez semé du négatif, vous allez récolter du négatif. Mais si vous avez semé du positif, si vos intentions sont bonnes, là, c'est un juste retour des choses. La justice, c'est l'équilibre. Ça peut être aussi une décision de justice. Et on peut être aussi encore dans une procédure au niveau de la justice. Avec la naissance, ça peut être en lien avec les enfants encore aussi. Il peut y avoir quelque chose qui est peut-être tenu secret ou vous ne dites peut-être pas tout par rapport à cette procédure. Alors, avec la maman des enfants ou dans une nouvelle relation, je ne sais pas. Mais il y a peut-être quelque chose qui est en cours et qui pourrait arriver de positif. On va en d'autres paquets. Le soutien, la prudence, la sexualité, l'erreur, le voyage. Bon, vous verrez bien. Allez, on ne va pas trop s'éterniser non plus quand même. Eh bien, on va regarder avec l'oracle de l'amour pour voir un peu ce que ça dit au niveau sentimental. Boum ! Ça va vraiment sauter pour vous. Alors, la confiance, un peu l'énergie de l'empereur. La confiance. Moi, je pense que vous avez des peurs, en fait. Régler la toxicité. Il y a un problème de confiance en vous, peut-être. Il y a besoin d'acquérir la confiance en vous pour sortir de peur. Parce qu'il y a la réussite. Il y a quelque chose de positif. En fait, c'est peut-être juste des peurs et dans vos pensées, dans communication, maîtrise, peur ou abondance. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là qui réussit une victoire dans la communication, dans les échanges. Alors, ou alors, peut-être que vous êtes trop en confiance aussi. Mais peut-être, on vous dit peut-être de faire attention de ne pas être trop en confiance, de peut-être pas… Parce que l'empereur, c'est quand même l'autoritaire. C'est quand même l'autorité. C'est quand même… C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Donc, ça peut être ça. Parce que peut-être un excès de confiance en soi, en fait. Ça peut être ça aussi. Un excès de confiance en soi. En vous disant, c'est bon, c'est gagné. Peut-être attention à ça. Parce qu'avec la maîtrise, voilà. On peut vous dire de faire attention, de maîtriser un petit peu la communication, votre façon de communiquer. Que ce ne soit pas non plus une communication qui soit trop en confiance ou trop dans la peur. C'est une question de trouver un équilibre quand même. pour ne pas bloquer quelque chose qui pourrait être vraiment… qui pourrait vous amener de la réussite, du bonheur, de la joie, qui pourrait… Une relation… Si c'est dans une relation, là, il y a vraiment une idée d'équilibrer, d'être ni trop en confiance, ni trop autoritaire peut-être aussi, et ni trop dans les peurs. Pour ne pas bloquer cette relation qui pourrait bien évoluer, qui pourrait être quelque chose… Il y a une alliance, quoi. Il y a une victoire, il y a une réussite. C'est… Voilà. La toxicité, je pense que soit elle est dans un comportement… un excès de confiance en soi, d'acquis. D'un côté, c'est acquis, c'est gagné. Un côté comme ça, je dirais. Et soit, c'est les peurs. C'est lié aux peurs. Donc, la peur peut-être d'être dans l'illusion, la peur peut-être que ce ne soit pas réciproque, la peur que la personne ne soit pas… qu'il y ait des secrets, des cachoteries, des choses comme ça. Alors, choix du destin en d'autres paquets, la sincérité, l'entente, suisse, ses rêves. Alors, il y a peut-être plusieurs possibilités pour vous et peut-être un choix à faire entre plusieurs possibilités. C'est possible. Allez, on va finir avec le fondamental. J'ai déjà dépassé aussi, là. Allez, on y va. Comme les taureaux, j'ai mis trop longtemps aussi. Alors, on a la perte qui tombe un petit peu à l'écart, là. Secrets, découvertes, évidemment. Énergie, prestance. La perte. Enfant, guérison, couloir, porte. Alors, on n'était pas trop sur… Là, on dévie un petit peu, je pense, aussi des périodes de fêtes, comme avec le taureau. Ce n'était pas trop axé sur les fêtes, un petit peu, mais sans plus. Donc là, alors, vous pourriez être dans la découverte de quelque chose qui vous donne beaucoup d'énergie, qui vous apporte une belle énergie, de la chaleur. Là, on peut aussi découvrir… Vous pourriez aussi faire un voyage et découvrir une région. Là, on peut parler des pays chauds, en fait. Toutes les régions où il fait chaud. Et sinon, c'est aussi le fait d'avoir du charisme, de peut-être découvrir quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Ou alors, vous apprenez, comme on a quand même le secret, vous apprenez… Il y a une perte, là. Mais elle est tombée bien à l'écart. Moi, j'ai comme l'impression que… Là, vous découvrez quelque chose de nouveau, peut-être en lien avec les énergies, peut-être avec les énergies, les pyramides, des pays chauds, quelque chose comme ça. Et qui, vous, en fait, vous éloignent. Parce que c'est vraiment le fait, en fait, qu'elles sont tombées détachées comme ça. Pour moi, c'est significatif. C'est comme… En fait, la perte, le chagrin, là, c'est comme si ça allait être derrière vous. Grâce à cette nouveauté, ce quelque chose… Soit que vous allez garder ce crème et qui vous met vraiment dans les… Ou qui vous apporte des fortes, des grandes énergies ou quelqu'un avec qui il y a beaucoup de magnétisme aussi. Ça peut être ça. Quoique ce n'est pas la carte du magnétisme. Donc, il y a quelque chose que vous découvrez, là, qui peut peut-être vous faire un petit peu oublier ou vous éloigner d'énergie de perte, de chagrin. Ou de vide aussi, hein. Et là, il y a… Parce que là, derrière, il y a une guérison. Vous retrouvez peut-être la guérison de l'enfant à l'intérieur ou il y a peut-être le fait de faire quelque chose qui… Cette découverte, ces nouvelles choses que vous apprenez, vous fait peut-être retrouver votre âme d'enfant. Et parce que là, il y a une nouveauté. Couloir-porte, c'est des nouvelles possibilités, des ouvertures, des nouvelles opportunités qui arrivent là. On est dans la période de l'hiver. Ou alors, peut-être que c'était quelque chose que vous aviez un petit peu perdu ou une énergie qui était perdue aussi qui revient grâce à quelque chose que vous découvrez ou un secret qui est dévoilé et qui vous… En fait, qui vous ouvre des portes et qui vous apporte de la guérison aussi. Bon, en d'autres paquets. Trahison adultère, effondrement, accident, message, communication, blessure karmique, présent, rapidité, éveil, troisième œil, choix, chemin, rupturement. Ok. Bon. Ça n'est pas dit que ce soit quelque chose qui arrive. Ça peut être… Ça peut être le passé. Ça peut être déjà arrivé, ça. C'est pour ça qu'il y aurait la perte. Moi, je pense que ça, c'était ce qu'il y avait avant, en fait. Ce que vous avez vécu avant. Ouais. C'est quelque chose qui est déjà arrivé. Je le ressens comme ça. Allez, on va essayer de rester positif, quand même. C'est… Ça va. C'est quand même un bon tirage. Voilà. Je vous souhaite des belles fêtes. J'espère que ça vous aura quand même pu parler. Mettez-moi des petits likes, quand même, s'il vous plaît. Et puis, peut-être des commentaires aussi. Et je vous souhaite donc de bonnes fêtes de fin d'année. Je rappelle qu'il y a les guidances pour les prévisions du premier semestre 2024 qui sont en ligne. Pour vous, les Gémoils sont déjà en ligne. Voilà. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada